Allez, on reprend les exercices. La tête est bien droite, les bras le long du corps, écartez les pieds, pliez les genoux dix fois. Un, deux, trois. Très bien. Attention Véronique, vos jambes sont trop raides. Pliez plus les genoux et levez la tête. Continuez. Six, sept, huit, neuf, dix. Maintenant, on va travailler les hanches et le ventre. Gardez les jambes écartées et mettez vos mains sur les hanches, comme ça. La tête reste droite, vous devez tourner la poitrine et les épaules. Dix fois à droite, puis à gauche. Allez le plus loin possible en arrière. Regardez bien. Un, deux, trois, quatre. Moi, ça me fait mal au dos, c'est normal ? Alors arrêtez et détendez-vous deux minutes. Mettez-vous à genoux, le dos rond. Voilà. Les autres, continuez. Sept, huit, neuf, dix. Bien. Maintenant, allongez-vous sur le dos et pliez les jambes sur le ventre. Écartez les bras au sol et balancez vos jambes lentement sur la droite, puis sur la gauche. Faites ça dix fois. Je vous regarde. Un, deux, trois, quatre. Non, Laurence, il faut faire ce mouvement plus lentement. Et votre dos doit rester contre le sol. Six, sept, voilà, c'est mieux. Neuf, dix. Et on se relève. Très bien, mesdames. C'est fini pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. À jeudi. Moi, j'ai vraiment mal au dos. Je dois m'asseoir. Je me demande si cette prof est vraiment bien. Écoute, on voulait se muscler avant les vacances, donc on continue. Mais en septembre, on pourrait aller au cours de yoga. Ce serait sûrement plus tranquille. Bonjour, madame. Je voudrais m'inscrire à un cours de langue. Lequel ? Le cours intensif ou le cours normal ? C'est combien d'heures par semaine ? Le cours accéléré, c'est 25 heures par semaine. Le cours normal, 12 heures. Je crois que je préfère le cours normal. Et je voudrais aussi suivre un cours de civilisation. Bon. L'inscription au niveau avancé du cours normal vous donne le droit d'assister en auditrice libre aux conférences de civilisation pour étudiants étrangers. Vous croyez que je peux faire le cours avancé ? Oh, je crois. À vous entendre parler. Il faut que vous passiez un petit test de niveau, mais ça ira. Est-ce qu'on reçoit un diplôme à la fin ? Ce n'est pas un diplôme universitaire, hein ? Vous allez recevoir un certificat pratique de langue. Le diplôme est reconnu par la CE. Merci, madame. Mademoiselle, votre passeport, s'il vous plaît. Le voilà, monsieur. Mais votre visa n'est plus valable, mademoiselle. Il est périmé. Mais non, il a été prolongé. Regardez sur l'autre page. Ah, oui. Bon, ça va. Vous avez quelque chose à déclarer ? Non, rien. Qu'y a-t-il dans votre sac ? Un appareil photo que je viens d'acheter. Vous avez la facture ? Mais oui, monsieur. La voilà. Bon, ça va. Passez. Mon Dieu, qu'il était pénible. Il faisait la grève du zèle ou quoi ? Bonjour, madame. Je téléphone à propos de l'annonce concernant une baby-sitter. Oui, bonjour, mademoiselle. En effet, je recherche une baby-sitter pour garder mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelqu'un trois après-midi par semaine et deux samedis soirs par mois. Cela me semble possible. Je suis étudiante et je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis donc assez flexible pour les horaires. Vous avez l'habitude des enfants ? Oui, j'ai fait beaucoup de baby-sitting dans mon pays. Aussi bien avec des bébés qu'avec des enfants plus âgés. De toute façon, j'adore les enfants. Très bien. Eh bien, du point de vue financier, je pensais vous régler 40 francs de l'heure. Est-ce que cela vous convient ? Oui, tout à fait, madame. Eh bien, nous pourrions prendre rendez-vous pour que vous puissiez connaître mon fils. Est-ce que vous seriez libre mercredi ? Vers 17h. Sans problème, madame. Vous me donnez votre adresse ? 93, avenue Maréchal Foch. C'est au deuxième étage, à droite. D'accord. Je m'appelle Ingrid Engstrom. Je suis suédoise. Très bien. Alors, à mercredi. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche d'un poste de secrétaire de direction en intérim. Oui. Alors, je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques questions. Vous êtes de quelle nationalité ? Allemande. Mais je suis trilingue, anglais, français et allemand. Très bien. C'est un bon atout. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Eh bien, à la fin de mes études, j'ai fait un stage d'un an dans une grande banque de Francfort. Puis, je suis partie en Angleterre, travailler comme secrétaire de direction dans une société d'assurance. Vous savez vous servir d'un ordinateur ? Oui, bien sûr. J'ai utilisé un LM3. Je connais bien le Macintosh. Et vous tapez combien de mots à la minute ? Environ 300, je pense. Très bien. Est-ce que vous connaissez la sténo ? Oui. Dans mon dernier travail, je devais prendre tout le courrier en sténo. Bien. Et vous êtes disponible à partir de quand ? Dès maintenant. Eh bien, je crois que vous convenez bien à nos critères. Voulez-vous remplir ce formulaire ? Et dès que nous aurons un poste libre, nous vous contacterons. Merci, madame. Allô ? Cabinet du docteur Gauthier, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Oui, madame. Quand voulez-vous venir ? Le plus tôt possible. J'ai une dent qui me fait très mal. Est-ce que je pourrais venir cet après-midi, par exemple ? Ah non, madame. Je regrette. Monsieur Gauthier n'est pas là cet après-midi. Mais vous pouvez venir demain matin à 10 heures. Ça vous convient ? Puisque je ne peux pas le voir aujourd'hui. Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît ? Darbon. Madame Darbon. Vous êtes déjà venue ici, madame ? Mais oui. Monsieur Gauthier me connaît très bien. Alors, demain matin à 10 heures. Entendu. Au revoir, mademoiselle. Salut, Henri. Oh, dis donc, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Je me sens pas bien du tout. Pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu as ? J'ai un mal de tête affreux. C'est une migraine ? Je sais pas. Je l'ai depuis avant-hier. Tu crois pas que tu devrais aller voir un tout-bib ? Bouf, j'ai pas tellement envie. Mais si ça continue, j'irai peut-être. Tu lis beaucoup en ce moment. Et comment ? Avec les examens dans dix jours, j'ai la trouille. Parce que j'ai pas assez travaillé au cours de l'année. Et tu ne portes pas de lunettes ? Ben, j'en ai, mais ça me casse les pieds de les mettre. J'ai l'air d'un crétin. T'es plutôt crétin de ne pas les mettre si t'en as besoin. C'est sans doute ça qui te donne mal à la tête. Alors ce soir, tu vas les mettre, hein ? Oui, maman, je mettrai mes lunettes, c'est promis. Madame, ça va ? Vous vous êtes fait mal ? Oui, mon pied ! Oh, j'espère que je ne me suis pas cassé quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous relever ? Oui, mais ça fait vraiment mal de marcher. Ça doit être une entorse. Attention à votre main, elle saigne. Oh, ça ce n'est rien. C'est juste une égratignure. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je ne sais pas, j'ai glissé sur quelque chose et j'ai perdu l'équilibre. Ouh là là, je n'arrive pas à marcher. Vous voulez que j'appelle un médecin ? Je peux prévenir le SAMU. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Entrez, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, depuis un certain temps, j'ai du mal à dormir et je n'ai presque plus d'appétit. Je me sens déprimé, j'ai sans doute besoin de somnifères ou d'un calment quelconque. Hum, vous savez, il vaut mieux éviter ce genre de médicaments si on peut. Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement ? Ben, trois mois à peu près. Vous avez un travail très prenant ? Oui, très. Il m'arrive souvent de travailler le soir et le week-end. Vous êtes obligé de travailler autant ? Oui. On licencie beaucoup dans notre entreprise. Et j'ai 45 ans. Si on me met à la porte, j'ai peur de ne rien trouver d'autre. Vous êtes marié ? Séparé. Vous fumez ? Oui. Bon. Enlevez votre veste, s'il vous plaît. Je vais vous examiner. Eh bien, monsieur, vous êtes surmené, je crois. Pour l'instant, il n'y a rien de bien grave, mais attention. Il vaut mieux vous ménager. Vous pouvez me donner une ordonnance pour des tranquillisants ? Si vous voulez. Mais je vous préviens que ce n'est pas une solution. Il faut absolument que vous changiez votre mode de vie. Facile à dire. Essayez au moins de faire un peu de sport. Simplement de la marche à pied, par exemple. Ça détend et c'est bon pour le souffle. Je vais essayer. Je voudrais du dentifrice. Du sanodent, s'il vous plaît. Oui. Petit modèle ou grand modèle ? Un grand. Et puis, je voudrais quelque chose pour soigner un rhume. Un rhume comment ? Vous avez mal à la gorge ? Vous toussez ? Non. J'ai le nez qui coule. Et puis, j'ai un peu mal à la tête et aux yeux. Alors, je vous conseille de l'aspirine ou peut-être mieux de l'antihistaminique. Vous avez sans doute un peu de sinusite. Je prends de l'antihistaminique, alors. Oui, madame. Mais faites attention. Ça a tendance à vous endormir. Et il ne faut surtout pas boire d'alcool avec. D'accord. Merci de me l'avoir dit. Où tu veux les envoyer, tes cadeaux ? Chez ma sœur, dans le Manitoba. Tu veux que je t'accompagne à la poste ? Ah oui, merci. Je ne connais pas très bien le système. Bon, d'abord, c'est pas la peine de les emballer, tes cadeaux. Tu peux acheter un paquet tout fait au bureau de poste. C'est pratique, ça. On y va, alors ? Je voudrais envoyer ce paquet au Canada, s'il vous plaît. Par avion ? C'est combien, par avion ? Attendez. Ça vous fera 70 francs. Oh non, alors. C'est trop cher. Parif ordinaire, alors. Dans ce cas, c'est 32 francs. Vous voulez remplir la fiche de douane, s'il vous plaît ? Et s'il veut les envoyer en recommandé, madame ? Ils sont importants, ces cadeaux, n'est-ce pas ? Alors, je te conseille de les envoyer en recommandé, c'est plus sûr. Vous avez rempli la fiche pour les objets recommandés ? Comment ? Euh, non, non. Alors, allez là-bas et remplissez la fiche. Euh... Eh, qu'est-ce qui se passe ? Allez, monsieur, vous décidez. Viens. On va remplir la fiche et laisser passer les autres. Enfin, bon. Je voudrais trois aérogrammes, mademoiselle. Oh, je suis désolée, monsieur, j'en ai plus. Mademoiselle ? Je voudrais envoyer cette lettre en Argentine, madame. Oui, par avion ? Par avion. Bon, alors vous me la donnez, je la pèse. Il faut la franchir à 6 francs 50. Comment ? Je n'ai pas compris. Je dis qu'il faut payer 6 francs 50. Ah bon ? Voilà. Merci. Et voilà, 6 francs 50, 7, 7 et 3, 10. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Vous nagez bien ? Vous trouvez ? C'est difficile à la plage, quand il y a tellement de gens. J'ai plutôt l'habitude de la piscine. Vous êtes anglaise ? Oui, je suis en vacances. Et vous ? Moi, je suis d'ici. Vous avez de la chance, alors. Vous devez venir souvent à la plage. Oh, vous savez, je n'ai pas souvent l'occasion. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi ? Ben, je travaille à mi-temps dans une banque. Et puis, je fais des études. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Je fais du droit. C'est bien ? Oh, c'est pas mal. Et vous ? Vous êtes étudiante ? Non. Je travaille pour une agence de publicité. Euh, vous aimez le cinéma ? Oui. Pourquoi ? On donne un film vraiment chouette à l'Odéon ce soir. Vous voulez venir ? Oui, avec plaisir. Mais je suis ici avec ma sœur. Je ne peux pas la laisser seule. Ben, elle n'a qu'à venir, elle aussi. C'est gentil. La voilà qui arrive. On va lui demander. Regarde. Je suis sûr que cette chaise n'est pas du XVIIe siècle. Elle est plus ancienne. Non. Moi, je trouve qu'elle est typique du XVIIe. Eh bien, je te dis qu'elle est plus ancienne. Pourquoi pas demander au guide ? Bonne idée. Pardon, monsieur. Vous pourriez me donner un renseignement ? Mais bien sûr, monsieur. Je suis là pour répondre à vos questions. Ah, cette chaise. Elle est de quelle époque ? Du XVIe siècle, monsieur. Je te l'avais bien dit, non ? Mais le château date du XVIIe siècle. Comment ça se fait ? C'est très simple. Elle vient de l'ancien château familial, qui n'existe plus, mais qui a été construit au XIVe siècle. Le comte Henri de Beaufort, qui a fait construire ce château-ci, avait gardé certains meubles de l'autre. Ah, voilà ! Merci du renseignement, monsieur. À votre service, messieurs dames. Mademoiselle ? Je voudrais réserver une chambre pour des amis, s'il vous plaît. Pour combien de personnes ? Pour trois personnes. Deux adultes et un enfant. L'enfant à quel âge ? Dix ans, je crois. Alors, vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan ? Oui, je crois que ça va aller. Et vous la voulez pour quand, cette chambre ? À partir du lundi 10 avril, pour une semaine. Alors, voyons... Oui, il y a une chambre disponible. Elle est située au quatrième étage et il y a une salle de bain. Elle donne sur la rue, mais comme vous le voyez, la rue n'est pas très bruyante. Oui, ça me semble bien. La chambre fait combien ? 350 francs. Le petit déjeuner est compris ? Non, le petit déjeuner est en plus. Il fait 30 francs. Bon, je vais réserver cette chambre, alors. C'est à quel nom ? Poulos. Ce sont des amis d'Athènes. Vous pouvez verser des arts ? J'ai ma carte bleue, ça va ? Oui. Donnez-moi le numéro de votre carte, s'il vous plaît. Je peux vous donner un coup de main ? Oui, c'est très gentil, merci. C'est plus facile à deux. Ma femme m'aide normalement, mais elle est allée au supermarché avec les enfants. Vous passez vos vacances ici ? Oui, quelques jours seulement. Après, on va à Quimper chez mes beaux-parents. Ma femme est bretonne. Vous connaissez bien la Bretagne ? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est un très joli pays. Oui, ça nous plaît beaucoup. Et vous avez de la chance, parce qu'il fait beau. Ce n'est pas toujours le cas ici, vous savez. Ça y est. Merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Jean-Louis. Jean-Louis le maire. Enchanté. Laure Solsen, je vous présente ma femme, Elgar, et ma fille Birgitte. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Dites, il y a un petit café juste à côté. Ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure. Oui, avec plaisir. C'est moi qui invite, hein. On y ira dès que ma femme et les enfants reviendront. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui ? Je cherche la gare routière. Vous pourriez m'indiquer le chemin ? Mais oui, bien sûr. Mais, dites donc, vous êtes chargée ? Oui, elle est lourde, ma valise. Écoutez, moi, je passe juste à côté de la gare routière. Voulez-vous que je vous accompagne ? Comme ça, je peux vous aider à porter votre valise ? Oh, c'est très gentil, mademoiselle. Mais vous n'êtes pas pressée ? Non, pas du tout. Tenez, donnez-moi votre valise. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes vraiment très aimable. Ce n'est rien, madame. C'est tout à fait normal. Deux entrées, s'il vous plaît. On ne vend plus de billets aujourd'hui, monsieur. Le musée ferme dans dix minutes. Comment ? Mais c'est ridicule. On veut simplement voir les peintres de la région. Non, monsieur, je regrette. Il faut revenir demain matin à dix heures. Allez ! Vous ne pourriez pas faire une petite exception ? Cinq minutes, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas la peine d'insister, monsieur. Je vous dis de revenir demain. Mais on part demain matin. Eh bien, tant pis. Revenez plutôt l'année prochaine. Ah là là, ce n'est pas croyable. Il y a peu de chances qu'on revienne. Salut, Jean-Paul. Salut. Dis donc, je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter. C'est une R5. Seulement, je n'y connais rien. Est-ce que tu pourrais y jeter un coup d'œil ? Tu es libre pendant le week-end, par exemple ? Oui, pas de problème. Quel jour ? Samedi après-midi, ça te va ? Pas tellement. J'ai rendez-vous samedi soir à 6 heures. Mais dimanche matin, je suis libre. Ça m'arrange aussi. Alors, à quelle heure ? Vers 10 heures chez toi. Tu veux que je passe te chercher ? D'accord. Merci. De rien. Mais tu me paieras l'apéritif après. Oh, elle est chouette, ta guitare. Tu sais jouer ? Oh, pas très bien. J'ai suivi les cours pendant un moment et puis j'ai laissé tomber. Maintenant, je joue pour moi. Tu veux me jouer un petit morceau ? Oh non, vraiment, je joue mal. Je suis sûre que non. Vas-y. Un tout petit morceau, juste pour moi. Bon, si tu veux. Mais je te préviens, ça va être moche. Bravo ! C'était vraiment formidable. C'était quoi, ça ? Oh, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. Vraiment, tu l'as composé toi-même. Eh oui, ça t'étonne. Ah, oui, non ? C'est-à-dire que c'est tellement bien que tu devrais faire écouter ça à des professionnels ? Oh, tu es gentille. Non, mais franchement, hein ? C'est très bien. Pardon, monsieur. Est-ce que vous pourriez me dire où il faut aller pour voir passer les cyclistes ? Ah, ils ne passent pas par ici, monsieur. Mais c'est bien la rue principale, non ? Oui, mais justement. Ils ne traversent pas la ville à cause des problèmes de circulation. Ils arrivent, place Clémenceau, et prennent l'avenue Monceau. Tenez, vous descendez cette rue, là, et puis vous voyez les feux, là-bas. Eh oui, oui, je les vois. Alors, vous allez prendre la première rue à gauche, et vous allez la suivre jusqu'au bout. Là, vous tournerez encore à gauche, et la place Clémenceau, vous tombez dessus. Merci. Euh, c'est loin ? Ça doit faire une bonne dizaine de minutes à pied, hein ? Dépêchez-vous, les cyclistes peuvent arriver de l'instant à l'autre. Pas de problème, j'ai mon vélo. Vous voulez danser ? Non, merci. Oh, allez, pour une fois qu'il y a de la place sur la piste. Non, vraiment. Je préfère rester assise. Et cette place, elle est libre ? C'est-à-dire, je suis avec un copain, il est allé me chercher à boire. Alors, on fait un petit tour de piste en attendant qu'il revienne. Écoutez, j'ai déjà dit non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ça va, ça va, j'ai compris. Rien n'a marre des filles qui viennent pour rester assises. Pardon, madame, on voudrait louer des skis et des chaussures. Oui, vous pouvez en louer ici. C'est pour combien de temps ? Une semaine. D'accord. Vous n'êtes pas débutant. Non, c'est-à-dire, on a fait plusieurs stages, donc on s'y connaît un peu. Bon, alors je suppose que vous savez choisir vos chaussures. Ah ouais ? Bien. Les chaussures sont là-bas au fond et les skis, vous les trouverez dans la pièce à côté. Les pistes sont bonnes aujourd'hui ? Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a beaucoup de neige fraîche sur les pistes d'en haut. En bas, c'est plutôt tassé. Moi, dans la poudreuse, je ne tiens pas debout. Je crois qu'on va rester sur les pistes d'en bas. Ah ! Enfin, le plus important, c'est qu'il fasse beau. Qu'est-ce que la météo a annoncé pour aujourd'hui ? En principe, il doit faire beau. Mais on ne sait jamais. Dans la montagne, ça change vite. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour, messieurs. Merci bien, madame. Alors, ça t'a plu ? Bof, pas tellement. Moi, je trouve ces nouvelles chansons moins bonnes. Il devient vachement conservateur, non ? Mais non, pas du tout. Il chante un peu moins la révolution, c'est tout. Et alors ? De là à être conservateur, il y a un bon bout de chemin. Ouais, si tu le dis. En tout cas, j'en ai marre de ces histoires d'écologie. Moi, j'aime bien. Ça m'intéresse. Tu ferais mieux de t'y intéresser un peu, toi aussi. Tu m'énerves, toi. Tu te décollo et tu pollues mon air avec tes sales clopes. Hypocrite, va. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Oui, madame. Et est-ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile ? D'accord. Vous me donnez la clé du réservoir, s'il vous plaît. Voici. Au fait, est-ce que vous faites les réparations ici ? Oui, on a deux mécaniciens, mais ils sont très pris aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. J'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien. On peut regarder ça demain, si vous voulez. Vous pouvez nous laisser la voiture ? Euh, oui. Mais combien de temps ça va prendre ? Ah, je ne sais pas. Ça dépend du problème. Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée. D'accord. Je vous laisse la voiture demain matin. À quelle heure ? Ben, à partir de 7h30. Je vous dois combien ? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile. Ça fait 190 francs pour l'essence. Voilà, monsieur. Merci et à demain. Au revoir, madame. Vous m'emmenez à la gare, s'il vous plaît. Je suis très pressée. Oui, madame. Mais pourquoi passez-vous par là ? La gare, c'est tout droit. Je n'ai pas vu la circulation. Par ici, c'était un peu plus long, mais ça roule beaucoup mieux. Il n'y a que deux feux rouges. Mais je n'ai jamais eu de problème dans l'avenue des Mimosa. Je vous assure que ça va plus vite par ici. Je vous signale que je connais très bien la ville, hein ? Alors, je fais demi-tour ou quoi ? Non, non ! Continuez. On verra bien si c'est plus rapide. J'ai un train dans un quart d'heure. Faites-moi confiance, madame. Vous l'aurez, votre train. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Entrez, je vous en prie. Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas ? Oui. Bonsoir, monsieur. Tenez, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, que vous êtes gentille. Vraiment, il ne fallait pas. Tenez, donnez-moi vos manteaux. Quelle jolie robe ! Vous trouvez ? C'est gentil à vous. Eh bien, asseyez-vous. Qu'est-ce que je vous offre ? Whisky, martini, jus de fruits ? Voulez-vous passer à table ? Madame Lanchon, vous voulez vous mettre là ? Et monsieur Lanchon, ici ? Ça a l'air délicieux. Oh, vous savez, c'est quelque chose de très simple. J'espère que ça vous plaira. Alors, bon appétit. Encore un peu de gâteau, madame ? Merci. Vous êtes sûre ? Allez, je vous en redonne un tout petit morceau. Non, vraiment, c'était délicieux. Mais j'ai très bien mangé. Alors, un café peut-être ? Oui, volontiers. Allez, tout le monde à table ! Qu'est-ce que tu as fait ? Hum, du cassoulet, j'aime ça. Eh bien, moi, j'aime pas. Eh bien, tant pis pour toi, alors. Je vais manger ta part. Oh non, Bertrand, pas d'histoire. Assieds-toi et mange. Pourquoi ? Mais parce que ta mère te le dit. Allez ! Moi, je sais pourquoi. Il ne veut pas manger. C'est lui qui a mangé tout le chocolat que tu avais acheté, maman. Tais-toi ! C'est pas vrai. Vrai ou pas, tu mangeras ton cassoulet. Sinon, pas question que tu regardes la télé ce soir. Je m'en fiche. Il n'y a rien d'intéressant. Oh là là, tu es pénible, Bertrand, hein ? Tu ne pourrais pas pour une fois faire ce que ta mère te dit. Mais j'ai pas faim. D'accord, très bien. Ne mange pas. Mais reste à table. Si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui fais la vaisselle ce soir. Mais c'est pas mon tour. Si, Bertrand. Christine l'a faite hier soir. Et bon appétit ! Vous êtes combien ? On est trois. Il y a une table libre là-bas, juste à côté de la fenêtre. Dis-donc, il y a du monde. Mais je te l'avais dit, on mange vachement bien ici. Et pour pas cher. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Le menu à prix fixe, tout simplement. C'est toujours bon. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? De la choucroute ? Ah non, j'ai horreur de ça. Dans ce cas, je te conseille le poulet basquets. Il est extra. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu prends ? Je n'ai pas très faim, moi. Je prends juste un steak et une salade. Alors, ça y est, vous avez tous choisi ? Euh, mademoiselle, on voudrait commander, s'il vous plaît. Un menu, un steak salade et un poulet basquets. Et comme boisson ? Du vin rouge, ça vous va ? Ah non, pas avec la choucroute. Je vais prendre un demi. Alors, un pichet de rouge et un demi-pression. D'accord. Asseyez-vous, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Oui. Euh, vous êtes français ? Non, je suis néo-zélandais. Mais je fais un stage d'architecture et je vais sans doute rester un an ici. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir un compte étranger. Il me faut votre passeport et un justificatif de domicile. Je sais. Voilà mon passeport et voilà une quittance de loyer. Merci. Vous voulez remplir ce formulaire, s'il vous plaît ? Je peux me servir du compte tout de suite ? Oh non. Il faut attendre dix jours à peu près. Ça m'ennuie un peu. Justement, j'ai pas mal d'argent liquide que je voudrais mettre en sécurité. En tout cas, vous n'avez pas le droit de déposer de l'argent liquide français sur un compte étranger. Ben, qu'est-ce que je peux faire alors ? Je vous conseille d'acheter des travailleurs chèques en devise étrangère. Mais... Mais je vais perdre au change. Ah non. Je préfère le mettre sous mon matelas. Oh, ça je ne vous le conseille pas. Salut André. Dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Ça te dirait d'aller voir un film ? Euh... Il y a ce nouveau film polonais, tu sais ? Il passe en VO au Rex. Il paraît que c'est vachement bien. Bon, ça ne me dit rien. J'ai envie de voir quelque chose de marrant. Alors, il y a Thaubert qui vient de sortir un film. Tu sais, le Suisse, ça s'appelle La Fête, je crois. Ah, ça oui. Justement, je voulais le voir. Seulement, j'ai un petit problème. J'ai oublié de passer à la banque ce matin. Je suis fauché. Tu ne pourrais pas me passer 50 balles ? Mais oui, pas de problème. Je te les rends lundi, hein, sans faute. Ça va ? Bien sûr. Alors, on y va ? Allons-y. Deux chemises, deux paires de chaussettes, un pull. Ça fait 920 francs, monsieur. Vous payez comment ? Par carte bleue. Oh non, excusez-moi, je ne l'ai pas. Est-ce que je peux payer par chèque ? Mais oui, monsieur. Ne le remplissez pas, c'est la machine qui le fait. Vous avez une pièce d'identité ? Bien sûr. Voilà mon permis de conduire. C'est parfait. Vous signez le chèque, s'il vous plaît ? Oui. Vous me prêtez un stylo. Voilà, monsieur. Bonjour, madame. Votre voisine, madame Bloch, m'a dit que vous aviez une pièce à repeindre. Ah, oui. Elle m'a dit beaucoup de bien de vous, monsieur. C'est gentil de sa part. Entrez, monsieur. Voilà la pièce. Vous avez choisi la couleur ? Les murs en beige et le plafond en blanc, naturellement. En mat ou en brillant ? En mat, bien sûr. Quelle horreur, la peinture brillante. Bon, bon, je n'ai rien dit. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, vous me faites un devis ? Peinture comprise ? Mais bien entendu, je ne vais quand même pas acheter la peinture moi-même. D'accord, d'accord. Alors, pour le travail, disons, deux, trois jours, ça vous fera entre 1500 et 2000 francs. Pour la peinture, il faut que je vérifie au magasin. Je vous téléphone ce soir ? Oui, normalement, je suis là. Alors, je vous donnerai un devis précis à ce moment-là. Entendu. Merci, monsieur. Oui ? Bonjour. On vient livrer les meubles que vous avez commandés. Ah, très bien. Où est-ce que vous voulez les mettre ? Alors, le divan ici, au milieu, la petite table devant et les deux fauteuils de l'autre côté. Mais il n'y a qu'un fauteuil. Ce n'est pas possible. J'ai commandé deux fauteuils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez le bon de commande ? Mais oui. Regardez. Ah, ben moi, je n'ai qu'un fauteuil dans mon camion. Qu'est-ce qui est marqué sur votre bon de livraison ? Un canapé lit, une table et deux fauteuils. Ah oui, vous avez raison. Il a dû y avoir une erreur à l'entrepôt. Je peux téléphoner ? Ne vous inquiétez pas, madame. Votre fauteuil est au magasin. On vous la porte demain. Vers quelle heure est-ce que vous viendrez ? Ben, je n'en sais rien, madame. Ça dépend des livraisons. Mais je ne vais pas attendre toute la journée. Dites-moi en moi si vous venez le matin ou l'après-midi. Bon, on arrivera certainement dans l'après-midi. Ben, ça dépend de la circulation, hein. Bon, d'accord, puisque je n'ai pas le choix. Bonjour. J'ai laissé un film à développer la semaine dernière. Je crois que ça doit être prêt. Normalement, oui. Mais il y a eu des retards à cause d'une grève au laboratoire. Je vais quand même regarder. C'était quel nom ? Gambert. Barbara. C'était des diapos. Voyons. Ah, voilà. Vous avez de la chance. Elles sont là. Merci. Mais celles-ci sont complètement ratées. Regardez. Ah, ce sont les trois dernières. Vous avez dû ouvrir votre appareil avant d'enrouler la pellicule jusqu'au bout. La pellicule a été exposée. Mais non, ce n'est pas possible. Je fais toujours très attention. Vous savez, ça peut arriver. Et peut-être que quelqu'un l'a ouvert en votre absence. Ah, voilà. C'est sans doute mon petit frère. Il va m'entendre, si c'est lui. Il vous faut autre chose ? Oui. Je vais prendre deux pellicules. Une diapos couleur sans hasard. Et une papier noir et blanc 400 hasard. Bonjour, monsieur. Une machine ? Deux, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de linge aujourd'hui. Il faut attendre. Non, il y en a de libres. Voilà votre jeton. Il vous faut des pièces pour la poudre et le séchage ? Non, merci, j'en ai. Au fait, j'ai perdu des chaussettes la dernière fois. Vous ne les auriez pas retrouvées par hasard. Elles sont en coton. Il y en a une beige et une noire. Vous êtes marrant, vous. Des chaussettes, j'en ai en pagaille. J'en trouve tous les jours. Cherchez dans le panier, là-bas. Et comment je vais les retrouver dans cette pile ? Ah, ce n'est pas mon affaire. Si les clients ne se donnent pas la peine de bien vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans la machine... D'accord, d'accord, j'ai compris. La prochaine fois, je vérifierai. Eh bien, tant mieux. Monsieur, je peux vous renseigner ? Oui, oui, je cherche un ordinateur personnel. Mais j'hésite entre ces différents modèles. D'abord, dites-moi, c'est pour quelle utilisation ? Principalement du traitement de texte. Peut-être aussi quelques jeux. Un ami m'a conseillé le ZB2. Qu'en pensez-vous ? Oui, il est bien, mais assez compliqué pour l'utilisation que vous voulez en faire. Je vous conseillerais plutôt le CM, qui est à la fois plus simple et plus performant. Plus performant ? À quel niveau ? D'abord, il contient un disque dur. D'autre part, il est équipé d'un écran couleur à haute définition. Et ça, c'est la souris ? Ah oui, et voici le petit tapis qui va avec. Vous voyez, pour ouvrir un document, vous sélectionnez avec la souris et vous cliquez dessus. C'est très simple. Quant au clavier, il est standard avec 10 touches fonction. Vous pouvez me donner les prix ? Alors, l'ensemble, ordinateur avec écran, souris, clavier et logiciel de traitement de texte fait 13 000 francs. Est-ce que l'imprimante est comprise dans le prix ? Non, l'imprimante fait 3 000 francs et l'imprimante laser, 15 000 francs. Très bien. Écoutez, je vais réfléchir. Et je reviendrai quand je me serai décidé. À votre service, monsieur. Monsieur ? Euh, je voudrais du papier à lettres, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà. Oh, pardon. C'est du papier avion que je veux. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal, monsieur. Voilà. Et avec ça ? Hum... Un bloc-notes. Un grand. On n'a que cela, monsieur. De ce format. Ah non. Il m'en faut un plus grand que ça. Je suis désolé, monsieur. Nous n'en avons pas. Tant pis. Euh... Vous avez des gros feutres. Des lavables. C'est pour écrire sur un tableau blanc. Voilà des marqueurs, monsieur. Regardez. Mais je crois qu'ils sont permanents. Vous avez raison. Vous ne savez pas où je pourrais en trouver des lavables ? Oh, le seul endroit où vous êtes sûr d'en trouver, c'est chez Delarue. Vous savez, c'est la grande librairie en face de la faculté. Ah oui. Euh... Je vois. Euh... Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Mademoiselle ? Je voudrais un jean, s'il vous plaît. Oui. Vous faites quelle taille ? Je fais du 38. Bon. J'ai trois modèles à vous proposer. Celui-ci, style classique. Celui-ci, plus fantaisie. Et celui que vous voyez là, dans la vitrine. C'est notre dernier modèle. Hum... Je crois que je vais essayer celui-là. Le classique. Oui. Et celui de la vitrine. D'accord. Alors, si vous voulez passer dans la cabine d'essayage... Lequel vous préférez ? Je préfère celui-ci, le dernier modèle. Mais il me sert un peu. Je peux essayer la taille au-dessus ? Bien sûr. Voyons... Voilà. Ça vous va ? Oui, il me plaît beaucoup ce jean. Je le prends. Ça fait combien ? 325 francs. Vous prenez la carte bleue ? Bien sûr, madame. Très bien. Je vous donne un petit sac ? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Vous désirez ? Je voudrais quatre steaks. Qu'est-ce que je vous donne ? Filet, faufilé, entrecôte ? Faites voir l'entrecôte. Oh non, elle est trop grasse. Donnez-moi quatre tranches de faufilé. Ça va comme ça ? Non, c'est trop épais. Un peu plus mince, s'il vous plaît ? Voilà, madame. Et avec ceci ? Il me faut un bon poulet. Ah, j'ai de très bons poulets fermiers aujourd'hui. Ils font combien ? 43 francs le kilo. Alors, donnez-moi un poulet pour quatre personnes. Voilà, madame. Ce sera tout ? Oui, merci. Alors, cela vous fera 115 francs. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée, madame. Pardon, madame. Est-ce que vous auriez la monnaie de 50 francs ? Il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot. Voilà, madame. Madame, vous désirez ? Je voudrais un crotin de chavignole pour faire cuire et un camembert pas trop fait. Voilà. Et avec ça ? Je vais prendre un morceau de roquefort. Ça va comme ça ? Non, donnez-moi un peu moins. Ce sera tout ? Oui, merci. Est-ce que je règle ici ? Non, madame. Vous règlez tout à la caisse. Madame ? Je voudrais quatre filets de cabillaud, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, madame. Je n'ai plus de cabillaud aujourd'hui. Mais j'ai de la sole en promotion, si vous voulez. Elle est extra. Bon, d'accord. Donnez-moi des filets de sole. Et avec ceci ? Donnez-moi aussi une petite barquette de tarama. Ce sera tout, madame ? Oui, merci. Madame, attention. Ici, c'est la caisse pour moi de cinq articles. Et votre chariot est plein. Oh, excusez-moi, madame. Je n'avais pas vu. Je vais à une autre caisse dans ce cas. Bonjour, madame Lebec. Il y a du courrier pour moi ? Non, rien d'aujourd'hui. Ah, bon. Écoutez, je suis obligé de sortir pour deux heures. Et il y a ma fiancée qui doit passer me voir ce soir. Il se peut qu'elle arrive avant mon retour. Vous pourriez lui donner mes clés ? Je ne la connais pas, votre fiancée. Mais bien sûr, vous la connaissez. Elle est brune avec des cheveux frisés. Ah, l'enquilleuse ! Elle est sénégalaise, madame. En tout cas, elle est jolie. Vous avez de la chance, monsieur Christian. Et elle aussi, non ? Bonjour, monsieur Rouillet. Voici le loyer pour le mois prochain. Merci, madame. Tout va bien ? Eh bien, justement, j'ai un petit problème. Le chauffe-eau ne marche pas. Ah bon ? Est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un de venir jeter un coup d'œil ? Ben, écoutez, ça m'ennuie d'envoyer un plombier si c'est pas vraiment en panne. Ça m'étonne qu'il ne marche pas parce qu'il est neuf, vous savez. Vous avez vérifié la veilleuse ? Mais oui, bien sûr. Je vous assure que l'appareil est en panne. Et ça m'énerve de ne pas avoir d'eau chaude. Bon, alors je vais essayer de trouver quelqu'un. Ne vous en faites pas. Le plus tôt possible, hein ? D'accord, d'accord, c'est promis. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Je suis mademoiselle Barbeau. Je viens pour la chambre. Oui, entrez, c'est par ici. C'est assez sombre. Le matin, oui. Mais vous avez le soleil l'après-midi. Et c'est très calme. Je peux faire la cuisine ? Oui, il y a un réchaud là-bas pour préparer les petits plats, c'est tout. Il y a une douche ? Non. Là, derrière le rideau, il y a un coin toilette avec lavabo et bidet. Et vous avez l'eau chaude. Ce n'est pas exactement ce que je cherche. Mais 1500 francs, vous avez dit au téléphone. Oui, c'est ça. Je crois que je vais la prendre. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis employée de banque. Très bien. Est-ce que je peux recevoir ? Oui, mais pas trop d'allées et venues. Et bien entendu, pas trop de bruit après 10 heures. Eh bien, ça me semble raisonnable. La chambre est libre tout de suite ? À partir de samedi. Alors c'est parfait. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Ben Juliette, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air bizarre. Je viens d'avoir un accident. Comment ça, un accident ? En voiture ? Non, en vélo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'étais sur la piste cyclable et au carrefour, je suis passée par le tunnel. Mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste, celle qui va dans l'autre sens, normalement. Tu me suis ? À peu près, oui. Il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va à contre-sens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur, alors j'ai eu peur. Tu comprends ? Oui, qu'est-ce que c'était ? C'était une moto. C'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Ah Pierre, salut. Tu as vu le match de football hier soir à la télévision ? Tu plaisantes ? Je n'ai jamais regardé aucun match de football à la télé. Jamais ? Non, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et tu t'intéresses à la course automobile ? Non plus. Et si tu veux tout savoir, Francis, eh bien je n'en ai jamais vu aucune. Ça alors, c'est incroyable. Mais tu ne regardes jamais rien à la télé ? Si, bien sûr. Mais pas le sport. Je... Suzy ? Tu as déjà envoyé les bons de commande ? Non, je n'ai encore rien envoyé. Mais je vais le faire. Attends, je dois encore ajouter quelque chose. Quoi ? On n'a plus rien pour l'imprimante. Il faut des cartouches d'encre et du papier. D'accord, je le note. Autre chose ? Je ne crois pas. Le problème, c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose. Quand on veut faire une commande, on ne sait jamais rien. Eh oui, ma pauvre. Je demande toujours au secrétaire de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter. Mais je n'en trouve jamais nulle part. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail. Très bien. Alors il ne faut pas qu'elles se plaignent quand il manque quelque chose. Nicole ? Ne m'attends pas pour dîner ce soir. C'est possible que je sois obligé de travailler tard. Tu plaisantes ? On a invité les Lamberts. Il est nécessaire que tu sois là. Je ne veux pas me retrouver seule avec eux. Annule le repas. C'est préférable que tu le fasses toi-même. Ce sont tes amis. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ce serait gentil que tu le fasses à ma place. Ah non alors, tu exagères. C'est énervant que tu... Alors, madame Lormand, que pensez-vous de votre nouveau bureau ? Il est très bien, monsieur le directeur. Mais d'après moi, il est nécessaire d'ajouter une lampe. Regardez, je ne vois pas ce qu'il y a dans mes tiroirs. C'est vrai, vous avez raison. Je veux en parler aux techniciens. Mais c'est agréable de travailler dans un bureau neuf. Oui, bien sûr, c'est très agréable. Mais c'est dommage de tourner le dos à la fenêtre. Et en plus, l'écran de mon ordinateur est au soleil. Ce n'est pas pratique du tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous pourrez peut-être le tourner un peu. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord. Mais personnellement, je pense que ce serait plus agréable de travailler face à la fenêtre. Bon, d'accord. Et votre nouvel ordinateur, vous en êtes contente ? Très contente, monsieur le directeur. Ce serait bien sûr mieux d'avoir un écran plus grand, mais tant pis. Vous avez d'autres remarques, madame Lormand ? Ben, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de changer l'imprimante aussi ? Celle-ci n'est pas très rapide, vous savez. Je ne sais pas. On verra. Bon, au travail, maintenant. Ah, monsieur le directeur, une petite chose encore, si vous permettez. Avec les collègues, on se disait que ce serait pratique d'avoir une machine à café dans le bureau. C'est une bonne idée, non ? Je vais réfléchir, madame Lormand. Je vais réfléchir. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai rencontré Nadia. Non, pas possible. Je croyais qu'elle habitait aux États-Unis. Elle est revenue depuis deux ans. Je l'ai invitée à passer le week-end avec nous. Tu plaisantes ? Tu sais bien que je déteste qu'on passe tout le week-end avec quelqu'un d'autre. Oh, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Je n'aime pas que tu prennes des décisions comme ça sans me demander mon avis. Et moi, je n'aime pas que tu... Ah, François, tu connais la nouvelle ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? On part tous à Bruxelles le week-end prochain. Ce n'est pas possible. Tu plaisantes ? Pas du tout. Le patron veut qu'on aille à cette réunion de formation sur l'Union européenne. Mais qui y va ? Tout le bureau. Nous deux, Christophe, Sandra, Mademoiselle Berger, Madame Simon et le patron. Oh non, c'est incroyable. J'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Sophie. On doit aller passer le week-end à la mer. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Béatrice ? Je n'ai pas le choix. Alors, tu as vu, M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben oui, je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. Alors, tu as vu M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben oui, je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as ? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois ? Oh, zut ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Tu veux un coup de main ? Ben oui. J'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller ? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture ? Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais prends-la. Oui, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie ? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord. Mais je peux m'acheter une crème pour bronzer ? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre ? Ah non, maman. Ça, c'est au-dessus de mes moyens. Bonjour, madame Rondeau. Bonjour. J'aurais un service à vous demander. Mais je vous en prie, c'est pourquoi. Ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales. Vous pourriez me les laver ? Mais bien sûr, je vais les mettre dans ma machine. Et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon ? Chez moi, il n'y a pas de soleil. Pourquoi pas ? C'est possible. Excusez-moi, mais vous pourriez me rendre un dernier petit service ? Allez-y, j'écoute. Ça vous ennuierait de les repasser ? Et puis quoi encore, jeune homme ? Bonjour, madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ah ! Monsieur Bouillon ! Qu'est-ce que vous dites ? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va ? Bien. Et vous ? Pardon ? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe ? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe ? Oh là là ! Mais vous êtes sûrement contagieuse, madame Maté. Moi ? Amoureuse ? Mais vous plaisantez, monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous, vous devez être contagieuse. Contagieuse ? Ça, c'est bien possible. Vous avez peur ? Oui. Il est onze heures et demie. Mais non, monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Tiens, il est nouveau ce bracelet Aurélie ? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non ? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem ? Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. C'est ça. Tu sais, je n'habite pas d'ici depuis longtemps. Je ne connais pas très bien la région. Alors, c'est une bonne occasion d'y aller. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. On est au mois de décembre. Pas maintenant, bien sûr. Mais en été, c'est très agréable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut se promener dans la montagne autour du village. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. C'est très bien. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui, je suis témoin. J'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Il se disputait ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline. Puis la femme est arrivée. Elle était à pied ? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassée et... Tu connais Sonia ? Oui. Pourquoi ? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors ? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment ? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans deux jours. Dans deux jours ? Oui. On doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière ? Si. Il y a huit mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir ? Oui, bien sûr. J'irai dans une heure, quand ma fille partira à son cours de danse. Son cours de danse ? Oui. Elle fait de la danse depuis trois mois. Allô, Florent ? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi ? On va visiter un musée ? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon. On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères ? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi ? Mais non, pas du tout. Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir ? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères ? La bleue, peut-être ? Et celle-là ? Waouh ! Qu'est-ce qu'elle te va bien ? Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec ? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles ? Les noires ou les grises ? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets ? Ben, mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Ben, quelles chaussures veux-tu que je mette ? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mais les marrons, elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin ! La semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grâce matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais ? Bien sûr ! Elle est super ! Tu ne veux pas venir avec moi ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens ! Oh ! Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? Alors, tu es décidé ? Tu viens avec moi ? Dis donc, mon minou. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Mon anniversaire ? Ah oui, c'est vrai ! 35 ans ! Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir ? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre ? Ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof. Je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui. Et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon. Tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller... à la patinoire ? Ou à la piscine ? Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon, ben non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents ? Non ! C'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.